Ce réseau néo-nazi n'est malheureusement pas isolé. D'une manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux. Au site néo-nazi antisémite, on peut ajouter des réseaux de pédophilie, de prostitution ou encore de trafic de drogue. Valérie Fournioux, Céline Remlinger. L'œil du traqueur rivé sur Internet. Un jeu de patience semé d'embûches pour Marc Nobel, avant de remonter jusqu'à la source des extrémistes et leur nid d'aigle, comme ce site néo-nazi du groupe CHS. Un site aujourd'hui interdit en France qui envoie virtuellement les noiriens, les sous-hommes et les juifs à Auschwitz. Un site parmi une multitude. Internet est une toile d'araignée. Donc avec la toile d'araignée, vous la constituez au fur et à mesure que vous avancez, vous naviguez sur Internet. Son site deviennent 200, 200 deviennent 600 et ainsi de suite. C'est un foisonnement à tiroirs qui se reconstitue tous les jours. Des sites disparaissent, des sites se reconstituent, des sites de plus en plus violents, sans limite aucune. Et d'un simple clic, on trouve le pire sur Internet. La panoplie du parfait poseur de bombes, par exemple. Certains sites détaillent plus de 400 manières de tuer de la lettre piégée à la bombe nucléaire. Internet, c'est aussi une vitrine pour le GIA, qui affiche ce qu'il arrive aux traîtres, aux ennemis de leur cause. Plus interactif, les adorateurs de Satan conversent sur le meilleur moyen de tuer leurs voisins. Mais dans la constellation des sites extrémistes, le gros de la troupe, c'est l'extrême droite. Les révisionnistes de tout poil pour une nation blanche et arienne. Une présence que ne peuvent ignorer les fournisseurs d'accès, ceux qui vendent le droit d'entrée à Internet. En tant que fournisseur d'accès, Internet, là c'est beaucoup plus difficile à contrôler en amont, de par l'univers extensif d'une part et infini d'Internet. Ça coûte très très cher, en fait. C'est pas seulement une question de tous, c'est une question d'infosibilité technique. Pourquoi ? Où est-ce que vous mettez des millions de personnes à contrôler chaque site ? Expliquez-moi comment vous faites. Certains juristes, eux, ont une réponse. Il suffirait que les pouvoirs publics considèrent ces fournisseurs d'accès comme les complices des extrémistes. Car pour l'instant, malgré les lois françaises, les professionnels de l'Internet peuvent vendre un abonnement à n'importe qui. Pour moi, une entreprise commerciale qui héberge un site contractuellement, qui choisit de divulguer un site donné sur le réseau Internet, doit être qualifiée d'éditeur. Le problème, c'est que la loi ne le dit pas. Et même si la France votait une telle loi, le problème ne serait pas réglé pour autant. Un site déménage vite. Avant leur arrestation, les néo-nazis de CHS avaient déjà trouvé la parade. Aujourd'hui encore, leurs amis émettent en toute tranquillité depuis le Canada.